Musique de générique Musique de générique Musique de générique On va visiter un peu, il y a nos amis qui sont avec nous, normalement il a parlé d'île de protection avec une île au milieu Qui c'est qui parle ? Hop, c'est bon Ah je suis en feu, arrêtez ! Le démon qui gouverne ici, elle protège son maître Le démon de la paresse, il existe une porte Une porte que seuls les démons peuvent voir La clé doit se trouver dans un autre royaume Depuis quand les races appellent ? Bon on remarque qu'on est dans les matériels donc sauvé qui pourra l'être encore et tuer les sbires du démon de la paresse ok wow 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 hé le feu il s'arrête ah il est mort non ma magie a échoué quelle tristesse alors petit gars enfin bref après une petite imitation ridicule donc on a ça on peut se transformer l'apparence de souris vous permet de vous foyer n'importe où augmente votre considération de votre furtivité palop 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 on est quand même mieux hein c'est pas une souris ça c'est un rat non je suis furtive on va plus maintenant hop 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 parce que là on est en 1v1 donc on va pas prendre de statues troublantes par delà le voile esprit et démon l'observateur non averti aura bien du mal à distinguer les matériels des créatures qui habitent et qu'il habite sans parler des différents types d'esprit en vérité ces distinctions sont très subtiles même pour les mages les plus perspicaces puisque les esprits ne sont pas des entités physiques et ne sont donc pas tenus de s'invertir une forme donnée voire une forme court on ne peut jamais être sûr de ce qui est vivant et de ce qui fait partie du décor à ce titre il est d'ailleurs conseillé aux chercheurs inexpérantés de saluer tous les objets qu'il rencontre mais en tout ouais bah donc vous ferez pause pour lire puisque là c'est long donc hop hop et hop c'est un peu long à lire donc on va pas trop s'arrêter sinon on va perdre du temps et le temps et bien c'est du temps c'est pas de l'argent enfin si ça peut être de l'argent mais pour moi ça ne l'est pas ah un petit coup critique coup double est-ce que ça va faire plus de dégâts ah c'est rajouter quand même un petit dégâts oh non encore non bro par contre on gagne à rien c'est dommage c'est à moi tout sang attendez est-ce que si je m'éloigne attendez hop on va peut-être se prendre juste une potie avant parce que sinon je le sens mal et hop voilà une bonne combinaison d'art qui est de les darmes au corps à corps font que la victoire est assurée donc attendez je regagne un peu ma vie puisqu'on ne sait jamais et comme je suis tout seul et que je ne suis pas spécialement résistant ah et par contre j'avais perdu ça alors combats réguliers je ne sais pas trop qu'est-ce que ça me rapporte comme bonus réellement il s'est produit je suis devenu une souris oui croyez-moi rien mêlez-vous de vos affaires je suis devenu une souris vraiment et cela vous a servi j'ai vu les ouvertures je vous croyais résigné pourquoi cet enthousiasme oui sans aucun problème non je suis motivé par l'argent et si je suis mort je ne pourrais pas gagner d'argent et bien il y a trois autres slots donc je peux prédire que oui je prendrai d'autres aspects donc on va pouvoir emprunter ça je pense d'accord ok donc ça c'est les îles qui forment la barrière comme il a dit ça c'est l'île où il y a le méchant l'invasion des engences la tour en flamme le mage brisé le cauchemar du templier allons au cauchemar du templier la ruse accroît à la palette de compétences du personnage et à trouver les défauts dans la cuirasse de l'ennemi par ailleurs la publie blablabla des livres le droit d'oblitération A est-ce que c'est court ? non bon bah vous faites pause et vous lirez donc tac tac ah oui quant aux épisodes du nain compteur je sais pas trop si je continuerai parce que c'est long hop tac tac eh eh trop fort ou c'est un piège ah il est là hé il a bien failli piège à grèce acide tac désarmé on va emprunter on va emprunter ces portails donc oui les épisodes du nain compteur je ne sais pas du tout si je jouera continue ou pas parce que parce que c'est pas forcément les trucs les plus intéressants qu'il y a et puis en plus c'est long à à faire un ogre en 1v1 dans le dos vite ah ah tu n'étais pas seul tu as appelé tes amis mais cela ne changera rien tu mourras comme les autres ok des portails que se passe-t-il ah genre tu ne brûles pas toi aïe évidemment les flammes je pense qu'on ne peut pas y traverser évidemment parce que le feu ça brûle ça tout le monde le sait donc si j'emprunte ça où est-ce que je vais où est-ce que je me retrouve ok je me retrouve là et ce n'est pas du tout là que je veux aller donc hop on fait ça on se détresse ensemble parce qu'on est super lent quand on est comme ça on remet ça en actif voilà où suis-je ah d'accord je retourne ici aussi ok donc c'est vraiment nul c'est un vrai labyrinthe en plus j'ai pas mes amis donc c'est un peu chiant quoi alors il y a des trous de souris ici ça on peut pas parce qu'elle est massive la porte ils disent où est-ce que je me retrouve je me retrouve au début ici donc il faut que je puisse traverser les flammes ou casser une porte or je ne peux pas pour l'instant donc à mon avis on doit sortir on doit reprendre le piédestal le piédestal et on va aller au match brisé j'ai décidé pour un effort concentré utilisez l'écran tactique petite étoile astérix pour ordonner à vos compagnons d'attaquer la même cible que vous oh trop de trous de souris dans la même pièce je sors d'ici alors une porte ah d'accord 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 c'est comme ça bon bah votre aventure se termine vous avez été one shot par deux mages qui vous détestez ok donc attendez on va faire une chose apparence de souris furtivité t'attaques 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 ok donc attendez est-ce qu'il y a je crois que l'électricité c'est des gandanture on l'a mis ou pas on l'a mis apparemment non je vais mourir la vache ok je vais passer par le petit trou on va essayer ça on va essayer le petit trou de souris peut-être c'est ça qui va faire la différence non mais quand même à geler du premier coup comme ça j'ai jamais pouvoir y arriver à les tuer les deux est-ce que je peux faire une grenade est-ce que j'ai des grenades non ? bon bah attendez bomb naturel mineur on va leur foncer dessus ah oui il y a le piège en fait on va activer la porte en nous cachant ici voilà ça c'est bien ah ah résistance je suis déjà gelé oui mais par contre tu prends ça toi oh c'est passé de peu j'avais pas vu qu'il avait balancé les trains de l'hiver pfou enculé de mage oh je vous déteste les mages en fait non j'adore en jouer mais je déteste en avoir contre moi surtout quand je joue allez voilà mourez vous me saoulez histoire du cercle on va essayer si tu as un maximum aïe ah c'est bien et il en reste qu'un et donc voilà c'est ainsi qu'on gagne un combat quand on est lâche on laisse tout le monde s'entretuer en tout cas j'aime bien leur façon de penser dans le doute tuer tout le monde des voleurs comme moi mais vous êtes trop faibles en vrai non remarque ils ont fait moins de dommages que les mages donc ça me va et hop une petite botte tu ne la connaissais pas celle-ci alors ça on dirait des flammes d'accord j'ai bien vu des flammes donc on va essayer de se trouver des petits trous de souris vu que de toute façon c'est tout ce qu'on peut faire trouver des trous de souris et rentrer dedans on ne sert juste qu'à ça on n'a pas beaucoup avancé j'aurais bien aimé qu'on avance un peu plus que ça dans cet épisode donc du coup je pense que ce trou là va nous amener quelque part quelque part où il n'y a rien un bassin de force ah on peut le pourquoi tout à l'heure je n'ai pas pu y toucher à l'autre je ne sais pas bon en tout cas on se retrouve de nouveau bloqué donc ce n'est pas ici qu'on doit aller donc il y a du feu allons vers un truc la tour en flammes voilà allons vers un truc en feu il y a peut-être un truc contre le feu on serait que là c'est un élémentaire de givre un truc pour éteindre les flammes ou alors et hop je deviens une souris on passe essence de ruse c'est parfait pour nous ça je suis une souris attention à l'assassin les méchants ah il y a des templiers en feu sinon vous êtes au courant que les flammes ça fait mal d'habitude étourdissement ah oui c'est bon il se prend des petits dégâts il se prend des petits dégâts il ne faudrait pas exagérer est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté ça se trouve oui mais je ne peux pas passer là une porte un trou de souris et une porte il doit y avoir quelque chose et maintenant dans le dos il y a des coups critiques hop la botte les petits picou dans le dos dans la gonne vertébrale ça marche bien alors là il y a des flammes partout on peut monter on peut monter de toute façon je ne peux pas aller par là donc on va monter des flammes encore des chiens en flammes alors j'espère qu'ils ne mettent pas à terre par contre parce que sinon parce que là sinon la mise à terre en 1v1 c'est la mort assurée un chien un templier ah ah dans le dos hop critique et critique dommage que cette élimination marche vraiment qu'avec des dagues ou des lames parce qu'avec une H7 ça ne fait aucun sens je le pique avec le regardez on remarque qu'elles sont un peu en pique elles sont un peu en pique on va dire que ça picote alors toi je t'ai entendu aboyer tu étais repéré des lieux à la ronde aïe là je suis dans les flammes aïe aïe il s'en avait fallu de peu alors souris ah sauvegarde wow faut se calmer vous on va se prendre un élément isolant mineur la colère je suis prenez le pouvoir de Ragnaros purifiez-les par le feu le seul moyen par les flammes soyez purifiés blablabla donc on peut passer par là mais on ne peut pas en fait il y a un trou de souris là c'est par là qu'on vient et donc on a la torche humaine du feu du feu je ne sens rien alors ça apparemment on ne peut pas mais ça nous mènera quelque part après il y a une porte mais c'est la porte d'où on vient je crois rien d'autre sinon rien d'autre donc on va retourner là-bas et donc qu'est-ce que je peux faire quand je suis ah mais ah mais ah c'est sympa c'est sympa c'est sympa on peut on peut balancer des flammes tac 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 c'est sympa quand même comme mécanique ça je n'ai pas souvenir allez l'invasion des engeances je n'ai pas souvenir de beaucoup de jeux qui font des mécaniques comme ça qui inventent des petites mécaniques comme ça force sympathique alors l'invasion des engeances on va d'abord passer par les portes où l'on peut portes massives on ne peut pas àïe Ah un duel que j'ai gagné encore, j'avais même pas activé ça alors que c'est important par contre on va peut-être, oh je pourrais peut-être essayer de les massacrer en forme torche humaine, merde, non tac, viens par ici par les flammes, sois purifié par les flammes Ah j'aime bien cette forme là, elle est sympathique, c'est des têtes, c'est des têtes Ah ah j'ai paré, aïe Oh il a résisté Non arrête arrête arrête, prends le feu de sulfuras et là on va l'achever avec un petit cône de flamme Je m'éclate comme un enfant avec cette forme, c'est pas possible En même temps elle est géniale, elle est géniale Alors je suis pas un grand euh... alors... non j'allais dire que j'aime pas trop le feu mais en soit si puisque... aïe Hop je me cache là Héhé Je fais pleuvoir la mort et la destruction J'allais dire que j'étais pas un grand fan du feu mais en soit, par exemple sur WoW, moi je joue SP feu donc en soit je mentirais Même si je préfère l'aspect givre Mais euh... c'est ma préférence Ah ils sont en flamme par contre Peut-être craignent-ils moins les flammes ? Ouais ils sont immunisés Mais en soit je suis immunisé contre les flammes aussi Aïe ! Hé ! C'est pas gentil d'avoir tapé dans les jambes Par les flammes, soit purifié même si ça sert à rien On remet un peu de feu dessus Bah faut vraiment expliquer pourquoi il y a des mondes comme ça Il y a différents mondes comme ça Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça ? Est-ce que c'est parce que c'est des grands événements qui ont perturbé... Alors attendez on va mettre ça là On va s'occuper de lui en premier si on peut le finir Hop Et hop Yaha Donc on va continuer à avancer comme ça On prendra les trous de souris plus tard Ah ils sont en feu par contre J'esquive tout Je suis trop rapide pour vous Trop rapide trop rapide trop fort Et la bouboule de feu Parce qu'on aime bien s'attaquer aux ennemis qui sont à terre Et oui notre célèbre courage du combat Ah il va se passer quelque chose d'important là Derrière cette porte je prédis un combat de boss Oui 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 Pas à vous Chuuuut J'espère par contre que... Ah si il craint On va essayer de toucher plus de... Alors par contre j'aurai besoin de soin Pourquoi je peux pas me soigner ? Ah parce que je suis en forme de démon de feu Ok donc euh... La forme de démon de feu n'est pas la plus appropriée pour cette salle Ok on retient Heureusement on a eu le droit à une petite sauvegarde avant Donc hop on redevient comme ça On va d'abord prendre ça Ah on peut avoir euh... Dueliste Jamais Tire pénétrant Et donc là on va au corps à corps Donc elle est bien l'outre par terre Il est mortel c'est cool Ah il est immortel c'est cool Et hop Ils sont partis Vous avez réussi Vous les avez tués ? Wouuuu On les avons tués ! Il y a la porte inviolable Putain mon dire un malade Je vous offre ma sagesse Le don de vision À présent Que vienne l'éveil Alors le doublage français est toujours aussi magique Alors le doublage français est toujours aussi magique Et donc ça C'est quoi ? Ah A quoi j'ai accès ? Carcan, compresseur, étreinte de givre et régénération Par contre Par contre je suppose que j'ai beaucoup moins de vie Ah non Donc ça peut être pas mal On peut peut-être tempo ensuite Pendant Ah non il faut pouvoir la détruire avec... On a bientôt toutes les transformations Mais on va s'arrêter là Voilà Donc on va s'arrêter sur notre gouloum templier Qui... Qui était... Premier pouvoir de vision Oui Et donc je vous dis à la prochaine pour un autre épisode Donc comme d'habitude Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo Partagez la vidéo C'est important N'oubliez pas non plus que l'espace commentaires vous est totalement dédié Donc lâchez-vous dans les commentaires Dites tout ce que vous voulez Je vous répondrai ou je vous regarderai S'il n'y a pas de questions ou pas matière à répondre Et sinon abonnez-vous pour suivre tout ce que je fais Et donc je vous dis à la prochaine pour un autre épisode Et donc demain je prévois aussi peut-être un épisode spécial Si je ne me suis pas trompé Mais demain un épisode spécial sur un autre jeu Sur un jeu plus connu Et donc je vous dis à demain pour cet épisode Sous-titres par Jérémy Diaz